Oui, oui, je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, parce que j'étais un peu aussi accaparée par l'organisation du colloque et je m'en excuse. J'aurais bien souhaité aussi participer aux échanges, donc je vais fondre sur Cherbourg, du coup, voilà. Je ferai trois remarques par rapport d'ailleurs à ce qu'on a dit jusqu'à présent sur la définition même de ce qu'est un port. Alors, je pense que sur la question de Cherbourg, il y a d'abord à remarquer quel était le projet véritablement. Il me semble que pour la marine, que je connais quand même un petit peu, il me semble que l'idée c'est d'abord d'avoir une rade pour y mettre 80 navires à peu près. Donc, c'est le concept de port de refuge qui est particulièrement aigu, je dirais, à l'époque où on réfléchit, donc après la guerre de 7 ans, où on réfléchit à ces questions. Et la question du port de refuge, où on doit pouvoir sécuriser des navires, suppose aussi qu'il y a un système défensif autour et qui soit relativement accessible, je dirais, presque par tout temps. Et ce qui est quand même assez compliqué dans la manche, puisqu'on a des marées assez importantes. Donc, ça, c'est une première remarque. Je pense que la première idée, ce n'est pas tant de créer un port que d'avoir cette rade artificielle qui nécessite un certain niveau de technicité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut, d'une manière comme ça, un petit peu amusante, dire qu'au fond, bon, les cônes, ça coûtait cher, ce n'était pas la bonne solution. En même temps, et ça, c'est ma deuxième remarque, la technicité des ouvrages et la réflexion des ingénieurs à ce moment-là. Et je renvoie aux travaux d'Antoine Picon, qui a beaucoup travaillé sur les ingénieurs des ponts et chaussées. Je pense aussi que cette question est essentielle parce qu'il me semble que la question qu'il faudrait se poser, c'est qui, à l'époque, est en capacité de construire une digue artificielle de 4 km dans le contexte de Cherbourg ? Et ça, c'est un point, à mon avis, essentiel. Donc, Cessard a fait une proposition. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, les archives départementales de la Manche ont mis au point un petit film où on voit justement comment les cônes sont immergés et les difficultés que ça pose d'un point de vue technique. Et puis, il y a aussi une maquette de ces cônes qui se trouve au Musée des Arts et Métiers à Paris. Donc, il y a cette question-là, la technicité des aménagements. Et je pense que par rapport à ce que disaient Sylvain et son collègue, il y a la question des systèmes techniques qui permettent l'aménagement, me semble aussi très intéressante à étudier. Donc, Cessard n'avait pas la bonne solution, semble-t-il. Elle était très coûteuse, mais ce n'est pas pour autant un mauvais ingénieur. C'est ça que je voulais dire aussi à son sujet, puisqu'il avait aussi, il venait des ponts et chaussées. Et ce sera ma troisième remarque aussi. Je pense qu'il faut bien contextualiser les choses à l'époque. Nous sommes avec le génie, la marine et les ponts et chaussées. Et il se trouve que les ponts et chaussées font finalement leur arrivée sur le littoral à cette époque. Et évidemment, ça commence par la Manche. Donc, il y a Cessard à Cherbourg, mais il y a aussi l'amendée au Havre. Et on sait, pour tous ceux qui ont travaillé un peu sur ces questions de l'arrivée des ponts et chaussées sur les ports, qu'ils soient civils d'ailleurs, et là à Cherbourg, ces militaires, c'est un peu exceptionnel, ils ont eu quand même un temps d'adaptation parce qu'ils ne sont pas passés, comme tu l'avais fait remarquer Guy en citant Bruno aussi, sur l'ingénieur qui travaille au XIXe siècle, ils n'ont pas réussi cette adaptation finalement à la construction dans l'eau de mer si facilement que cela. Voilà donc ce que je voulais dire. Et je pense qu'effectivement, la question de l'aménagement et de la technicité des aménagements est à prendre en compte dans notre débat sur la création portuaire. Et on a vu que c'est vrai que c'est lié à la dimension environnementale, mais c'est aussi lié à la capacité technique et technologique de ceux qui veulent construire des ports. Et il y a des sauts qualitatifs qui sont faits, sauf qu'effectivement, la digue qui est construite ensuite, ce n'est pas quelque chose qui en soi est assez exceptionnel. Il s'agit de jeter des pierres dans la mer en fait. Et c'est pour ça que le projet de César, lui, avec ses cônes, c'est comme l'histoire des caissons aussi, était assez intéressant. Tu peux commenter un peu, Sébastien ? Oui, oui, non mais effectivement, le paradigme technique, il est fondamental dans cette affaire de Cherbourg. César est loin d'être un nouveau-né, effectivement. Maintenant, il invente un procédé neuf. L'histoire des cônes, on le retrouve déjà, cette espèce de forme conique sur les digues, des digues qui ont été réalisées au Havre, à l'entrée du Havre, quelques années auparavant. Le souci, c'est la dispersion des pierres. Voilà, ce qui inquiète énormément les autorités. Ils se rendent compte qu'il y a une mer qui est très agitée à cet endroit. Ils ont vraiment peur que les pierres se dispersent. Le premier projet est un projet très classique de pierres perdues. Voilà, c'était le projet de la Bretonnière. Et le projet de César, qui propose ces cônes, l'idée, c'est d'enfermer les pierres à l'intérieur de ces cônes, avec un certain nombre, et là, on retrouve la figure de l'ingénieur, mais un certain nombre de calculs physico-mathématiques qui déterminent que la pression à l'intérieur de la pierre, selon l'angle du cône, devrait faire qu'on a affaire à un objet qui va résister. Bon, en définitive, ça ne va pas se passer comme ça. César n'a pas mesuré, parce qu'il n'a pas les outils techniques et intellectuels pour mesurer cette contrainte naturelle, comme il n'a pas les outils non plus financiers pour chiffrer les cônes, ce sont des objets uniques. Au début, il est incapable de les chiffrer, mais cette question-là, on la retrouve également dans un certain nombre de réalisations des ponts et chaussées, où on se rend compte que pour certaines réalisations, ils sont incapables de fournir un devis correct. Puis on voit la standardisation après des devis par rapport aux réalisations, et je pense spécialement aux ponts. C'est aussi cette période, oui, en effet, où les ponts et chaussées investissent le littoral. Les années 70, 80, oui, ce sont des acteurs avec lesquels la marine doit composer. En définitive, et c'est pour ça que je parlais de paradigme technique, la solution vient de la dimension des pierres. C'est que les pierres sont trop petites. Dès lors que les ingénieurs, au moment de la Révolution, vont comprendre que si on met des pierres beaucoup plus grosses, le problème est résolu, elles ne bougeront pas, eh bien, ils auront trouvé la solution. Mais derrière, ça induit de pouvoir disposer de navires, de systèmes de levage capables, justement, de pouvoir transporter ces pierres. Au XIXe siècle, on est sur des enrochements qui sont de plusieurs tonnes et qui dépassent parfois les 10 tonnes. Sur une gabarre en bois ou un chasse-marée, c'est une gageure, c'est un problème de soulever, de le jeter en mer, c'est un vrai problème, et donc il faudra le temps pour que ça se fasse. Et puis, dernier aspect, sur la question d'une rade ou d'un port. Effectivement, la marine cherche un port-refuge, mais le non-dit du dossier, c'est ça, c'est les infrastructures qui vont derrière. On parle à chaque fois d'un port-refuge. Et puis, quelques lignes plus tard, dans les documents, il est question de hangars, d'entrepôts, parce qu'on a bien conscience que, si une escadre se réfugie à cet endroit, il faut qu'elle ait à sa disposition du matériel. Et c'est le grand non-dit, et c'est pour ça que tout à l'heure, très rapidement, j'ai parlé d'une clarification. La clarification, elle intervient au moment de la Révolution. Voilà, on arrête de se cacher derrière son doigt, on arrête de dire, on va faire une rade, on va faire un refuge. Non, l'idée, c'est, voilà, on va faire un port militaire, et c'est à ce moment-là que les choses vraiment évoluent. Merci. Merci. Oui, mais d'abord, Amélia. Et puis, après, question après. Non ? Ou alors, le micro est là-bas ? Alors, allez-y. Merci. Donc, pour cette base de données, j'ai constaté une certaine similitude avec la base de données fichose. Je ne sais pas ce que c'est. La base de données fichose, établie par Jean-Pierre Dudieu, dans Lara, le groupe Lara. Est-ce que c'est le même principe ou c'est différent, puisque vous avez travaillé avec Lara et Julien, il y a une base de données établie par Jean-Pierre Dudieu qui, me semble-t-il, peut-être, est semblable à la vôtre. Je ne sais pas ce que vous avez travaillé chacun à part ou vous avez collaboré. Une autre question. Est-ce que cette base ou cette méthodologie est applicable pour d'autres thématiques de recherche, à part les techniques, à part l'aspect culture-matérielle ? Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, pour l'histoire sociale, l'histoire culturelle, ce même principe ou non ? Voilà ma question. Deuxième question, concernant les bases nucléaires, n'a-t-on pas pensé avant 1962 à l'Empire, à Marcel Kabir et Bizerte ? Je sais qu'on a entrepris des travaux à Bizerte, fin des années 50, et je crois juste après à Marcel Kabir. Est-ce que cela est en rapport avec ce qu'on va développer après, c'est-à-dire après 1962, ou non ? S'agit-il de deux programmes différents ? Merci. Pour l'étude que vous parlez, c'est plutôt Sylvain qui a les clés. Pour Lara, je ne suis pas à même de répondre à la question. C'est lui qui travaille plutôt avec ce laboratoire. Donc première question, je ne sais pas. Il faudra vraiment lui demander. Alors pour les objets, nous, nous travaillons en histoire des sciences et des techniques. Notre idée, ce serait en fait de travailler sur les ports pour après faire un modèle pour d'autres objets techniques. On peut dire par exemple un aéroport ou autre chose. C'est-à-dire en fait, on modélise un objet technique et après on l'exporte. mais en sciences sociales, à priori, je ne sais pas, enfin en sciences sociales, en sciences que vous dites, enfin on est une sciences sociales mais... Oui. Ah oui, à ce moment-là, oui. Dans le modèle, c'est renseigné. Mais donc les liens qu'il peut y avoir, etc. Effectivement, ça oui. Tout est prévu pour... Enfin, prévu. Tout serait à prévoir pour justement voir les évolutions, les liens qu'il y a entre les entreprises, les ingénieurs qui vont de port en port, etc. Ça, oui. Ça, on y a pensé. Alors très vite, ce sont... Excusez-moi. Vous allez... Ah oui, j'ai eu une question sur... Non, 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 il y avait une question sur... Alors sur... Oui, au budget, c'est pas seulement, surtout je pense à mon avis, c'était Marcel Kébir auquel on pensait. Alors, il faut bien voir qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans un tel état de dénuement en France que ce que l'on va essayer d'utiliser comme carte pour réapparaître sur la scène internationale, ça va être l'Empire. Or, on est dans une ère qui s'ouvre avec l'arme atomique. La France est en train de se reconstruire. Avoir un sous-marin à propulsion nucléaire, les Américains n'en ont un qu'à partir de 54, la France, elle essaye d'en construire un avec ses modestes techniques, ça va s'appeler le Q244, et comme le nom l'indique, c'est un nom de coque, ça ne débouchera pas véritablement. Le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins ou d'attaques, c'est une préoccupation et une réalisation 5e République. Le projet de la 4e a existé, mais il a échoué. Maintenant, pour ce qui est de Mercer-le-Kébir, de Bizerte et de Toulon, cette espèce de triangle qui devait permettre à la France de dire, vous voyez, on compte dans le monde et parmi nos alliés, nous contrôlons la Méditerranée occidentale. Excusez. Eh bien, c'est vrai qu'on a fait d'énormes travaux. Pour vous citer un exemple, Mercer-le-Kébir, on a construit des nefs où on faisait, au sens propre, on pouvait faire rentrer un porte-avions. Au point que lorsqu'un sous-secrétaire d'État a visité, l'ingénieur général des travaux maritimes lui a dit, vous voyez, monsieur le ministre, on pourrait y loger la cathédrale de Lens, au sens propre. C'est à quoi le ministre a répondu, vu le budget, j'espère que ce n'est pas votre finalité. Mais c'était quoi ? C'était protéger la flotte. Ce qui nous restait de porte-avions, de croiseurs. Le mettre à l'abri, derrière 50 mètres de roche, des portes anti-souffle, au cas où on viendrait à avoir une bombe atomique qui tomberait sur la flotte rassemblée au port. C'était ça. Si, hypothèse, l'Empire avait duré, ou si la communauté avait duré, que dans un deuxième temps, la France rétablie financièrement, on envisage d'y installer après des sous-marins, alors ça, oui, mais ça, c'est de la fiction, parce que la communauté n'a pas duré, et ça s'est terminé assez mal. Amélia ? Ce sont des commentaires, plutôt des questions. Au premier lieu, la question des ingénieurs, et de la technique, et de la technologie, je crois que c'est vraiment européen, et c'est le pouvoir de savoir. Au 18e, 19e siècle, on voit aussi ça au Portugal, il y a, bien sûr, des expériments qui sont pour pousser la vérification de la capacité technique, et économiquement, ils sont, en effet, sans retour. Et je crois que les personnels savent, dans certains cas au Portugal, ils savent, ils discutent, que ce sont sans retour. Alors, c'est très... Je crois que c'est un volte-face, un volte-page de l'ancien régime, parce que c'est aussi une question de représentation, c'est une représentation de pouvoir, excepté ce pouvoir, c'est maintenant le pouvoir de la technique et l'ère des ingénieurs. Et je crois qu'on le voit pour toute l'Europe, mais je vous remercie, parce qu'ici, il a été extrêmement clair. Pour les collègues de Brest, mes compliments, j'admire beaucoup votre travail. Le rigueur, je le comprends très bien du point de vue conceptuel, du point de vue des indicateurs, de l'ontologie. Une question, ça me semble très, les Anglais disent, time-consuming. C'est très, très lente, le procès de reconstitution de chaque indicateur à chaque port. C'est une approche très micro, micro, exigeant, demandant. Il n'est pas possible d'essayer de le faire dans une perspective plus, disons, maison, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille avec d'autres collègues, d'autres disciplines, ils pensent global. Ils veulent immédiatement penser dans, par exemple, des ports, des questions de l'Amérique, comme vous le faites, de l'Europe et tout ce que ce soit, mais ils veulent indicateurs qui peuvent être mesurés plus rapidement. Et je vois que tout ce rigueur que vous faites, que c'est sans critique, il demande tant de temps. Combien de temps ? Il demande que, peut-être, l'investissement, il n'est pas aussi récupéré. récupéré. C'est un défi que je vous lance parce que, par exemple, on a fait des expériments, mais simplement avec la cartographie et avec des points encore. Et alors, on veut immédiatement la croissance des quais, par exemple. Je n'ai pas clair ce que je dis. C'est une cartographie informatique et on travaille avec des points, des encore. Et alors, rapidement, on voit l'évolution, par exemple, des quais. Cette méthodologie que vous avez, c'est rigoureux, pas de doute, mais je crois qu'elle est, elle demande beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement pour le faire. Ce n'est pas une critique, c'est une question. Pour étudier justement l'évolution des quais ou d'autres artefacts, en fait, ça ne demande pas tant que ça de temps, en fait. Je veux dire, nous, c'est la longueur et la profondeur des quais, en fait. Il suffit d'avoir le matériel et donc après, c'est vrai que les points GPS, etc., c'est vrai que parfois dans les vieilles cartes, enfin les cartes anciennes, ce n'est pas très simple de retrouver où était le quai par rapport à aujourd'hui pour trouver le point GPS d'un point GPS. Tout a été rasé, donc on ne sait plus trop où sont les cartes anciennes, etc. Mais par contre, les indicateurs, on les a choisis extrêmement simples. Et pour Osario, par exemple, j'ai commencé à travailler sur Osario en avril et on a déjà trouvé, enfin on a déjà fait le port nouveau, etc. Je veux dire, ce n'est pas long. Moi, je ne trouve pas en tout cas. Je pense que nous allons nous arrêter là parce qu'il faut qu'on respire. Je ne trouve pas en tout cas. Non.